C'est pas mal. Hyundai Le Canet, partenaire officiel de l'équipe d'écharges. C'est pas mal. C'est pas mal. Play for the rest ? Donc là après... après... Roger, il est là... Mais Roger il doit parler a Ludo, et Ludo il doit prendre soin d'hommes hein. Et là on inverse 1,2,3,4 chez nous, c'est interchangeable. Éventuellement on part avec... Dans certaines situations on part avec Ben. Non, on doit forcer une extra passe. On doit switcher un 3 et puis on doit switcher un 3, parce que là c'est normal qu'une team soit en retard. Un switcher un 3, deux teams peuvent être dans la ligne de drive et trois Ludo il doit y aller. Il doit y aller, parce que là tu t'exposes à 35% et là tu t'exposes à 95%. Je dois regarder les trois derniers matchs de l'équipe adverse, faire les montages vidéo, ça veut dire couper toutes leurs attaques, analyser comment ils défendent sur les trois derniers matchs, s'ils font de la zone, s'ils font de l'individuel, comment ils défendent en individuel, est-ce qu'il y a des changements de joueurs, etc. Regarder quelle est l'équipe, est-ce qu'il y a des nouveaux joueurs, etc. Puis je fais les montages avec tous les calls de l'équipe adverse sur les trois derniers matchs, je les mets en page sur l'ordinateur, ça veut dire que je les dessine, une statistique pour savoir qu'ils jouent 5 sides, 27% du temps, 12% du temps ils jouent ça, etc. Les décisions sont prises par le coach Dan, même s'il nous écoute et il écoute nos avis. Initial defense, stop. Screen guard to guard, no contact Roger, you gotta be in contact with the guy. Chaque équipe a des systèmes différents, quand on regarde le match contre Saint-Vallée ou les autres matchs qu'on a gagné, les approches étaient différentes mais ça revenait à cette idée-là, c'est-à-dire que limiter les points forts de l'équipe et nous jouer sur nos points forts et sur nos atouts. Et quand on le fait, plus souvent ça résulte à une victoire. Ça peut être difficile de jouer une équipe qui fait un système et le lendemain tu joues une équipe complètement différente. Cette adaptation peut être difficile mais c'est pour ça aussi qu'on est professionnels. Je pense que la stratégie qu'ils mettent en place est toujours bien pensée, qu'ils prennent leur temps et qu'on est préparé pour les games. On sait toujours ce qu'on veut faire offensivement et ce qu'on veut faire défensivement. Donc, on a toujours le bon mindset pour aller dans chaque match, dépendant de la stratégie. On sait toujours ce qu'on veut faire dans le match et ce qu'on veut faire. Ah ah ! 2-1 ! 2-1 ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! En tout cas, essayez de ne pas être en retard sur le terrain. Faut pas se tromper. Le principal, il est fait sur nous-mêmes. C'est l'intensité qu'on va mettre, c'est la concentration qu'on va mettre et c'est surtout ça qui prime. On n'a jamais travaillé 3-2. Je ne sais pas s'il y en a un qui a envie de dire ça. Si il y en a un qui veut le dire, il peut le dire. Je vais le détruire. Parce que t'es professionnel. Et si tu ne sais pas partir d'une position zone 3-2 avec ton coach qui te dit « à la première passe, c'est man to man », il faut faire un autre métier. Quand j'étais côté joueur, j'avais l'impression que les coachs avaient la belle vie. Et que nous, comme joueurs, on avait beaucoup de travail. Maintenant que je suis passé « behind the scene », de l'autre côté de l'action, on va dire. Finalement, je trouve que le métier de joueur est assez reposant. Après, vous me connaissez un peu, les joueurs me connaissent un peu. Je suis quelqu'un de très dur, je suis quelqu'un de très rigoureux. Mais je pense qu'être fondamentalement quelqu'un de très humain. C'est pour ça qu'une défaite me fait souffrir aussi autant, peut-être même plus que les joueurs. Parce que quand on est battu, c'est souvent parce qu'on n'a pas été sur notre niveau et parce qu'on n'a pas suffisamment fait les efforts pour y être. Et comme on a une équipe qui est très intelligente, quand on n'est pas performant, on s'en rend compte très vite. Et là, ça installe une forme de léger vent de panique où on déjoue. Et pour nous, le plus gros travail qu'on a à faire, en tout cas pour les coachs, c'est justement de diminuer ces périodes de jeu où on déjoue et où on sort complètement de ce qu'on recherche tactiquement. Je crois beaucoup aux énergies positives, etc. Et je pense que c'est important aussi d'avoir, pendant un match, ces côtés d'échange, de dire « Ok, c'est bon les gars, on a le droit de faire des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Maintenant, on ne fait pas deux fois la même ». Et c'est sûr que j'ai une relation particulière avec les joueurs. De par mon statut, je serai coach, je ne serai pas comme ça. Et j'attendrai que mon assistant soit, entre guillemets, comme je suis dans l'échange et dans la rigolade de temps en temps, mais toujours dans le travail. Parfois, c'est dur. Parfois, c'est dur. Quand tu sors de ta semaine, tu as préparé ton match, tu ne gagnes pas le match ou que tu n'es pas dans le match parce que tu fais trop d'erreurs par rapport au plan de match. Il y a énormément de frustration aussi. Donc, on parle souvent de la frustration des joueurs, mais être coach, ce n'est pas évident non plus. Le coach met un plan et nous voulons le suivre parce qu'il a beaucoup de temps d'assurer que nous sommes préparés pour le match. En tant qu'un point guard, je pense que c'est un peu différent de tout le monde. Parce que je vais lire le match, c'est plus différent que les autres joueurs. Mais oui, si je vois quelque chose, je vais prendre ça à son attention. Et si on se sent que nous devons faire une change nécessaire, nous devons. Mais évidemment, il fait la décision final, donc nous devons suivre la stratégie et le plan qu'il met en place. Hyundai, partenaire officiel de l'équipe des sharks.